Musique Hello les foodies, on se retrouve cette semaine pour une recette que j'ai appris en Thaïlande. Des spring rolls thaïlandais aux légumes. Musique Musique Commençons par préparer tous les légumes. D'abord, prenons le chou qu'on va couper en fines la main. Musique 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 On enchaîne ensuite avec la carotte qu'on va râper finement. Musique 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 Normalement on ajoute aussi des champignons noirs, malheureusement je n'en ai pas trouvé. Mais c'est la même chose, on les coupe finement pour les mettre ensuite dans la farce. Le temps de préparer les légumes, on prépare aussi les nouilles, qu'on va placer dans un bol d'eau à température ambiante. Pas besoin d'eau chaude, pas besoin d'eau froide, ni de la température ambiante. On continue avec l'ail qu'on va écraser, puis hacher finement. Sous-titrage ST' 501. Au bout de quelques minutes, les nouilles sont ramollées. Il vous suffit juste de les couper au ciseau maintenant. On égoutte les nouilles, puis on passe à la sauce. Pour la sauce, on mélange la sauce soja et la sauce huître. Passons maintenant à la cuisson. On fait chauffer 4 cuillères à soupe d'huile dans un wok ou une poêle. A vous de voir. On ajoute la sauce pour faire revenir quelques minutes. On ajoute ensuite le chou et on mélange constamment avec deux spatules. Après quelques minutes, on ajoute les carottes et on continue à mélanger. Si vous avez des champignons, il est temps de les ajouter. Sinon, on ajoute la sauce. On remue constamment, histoire que tout soit cuit uniformément, puis on ajoute les nouilles de riz. On ajoute un peu de poivre et c'est prêt. Maintenant que les légumes ont un peu refroidi, il est temps de façonner les spring rolls. Je vous montre la technique. On place les feuilles en losange. On met une cuillère à soupe sur la pointe. On roule jusqu'au milieu. On rabat les côtés. On serre bien pour que le tout soit rentré. Et on roule. On roule jusqu'au milieu. 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 Voilà, vous savez les faire. Maintenant, on les enchaîne. Maintenant que vous les avez tous roulés, il ressemble soit de les cuire, soit de les congeler. Pour cela, il suffit de faire chauffer un peu d'huile, on ajoute les spring rolls et on les fait cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien donnés. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on les place sur un papier absorbant et c'est prêt. Vous pouvez les déguster directement ou si vous devez les réchauffer, préférez le four, le grill ou le four. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve la semaine prochaine.